France Liszt a été profondément marqué par l'opéra Norma de Vincenzo Bellini dès sa première parisienne en 1835. Malgré ses critiques ultérieures envers l'opéra italien, Norma reste une exception notable, suscitant chez Liszt une admiration durable. Inspiré par cette œuvre, il compose en 1841 une fantaisie pour piano basée sur l'opéra intitulée Réminiscence de Norma, qu'il perfectionne avant sa publication en 1844. Dans cette composition, Liszt sélectionne et adapte avec sa virtuosité caractéristique sept moments clés de l'opéra de Bellini. Trois épisodes sont issus du premier acte. L'entrée majestueuse de Norma, prêtresse gauloise, les exhortations de Rovezzo, son père et druide, au peuple gaulois et l'invocation par les druides des dieux qui confèrent à Norma des visions prophétiques. Les moments restants sont tirés de la scène finale tragique où Norma est sacrifiée sur le bûcher. Ainsi, les réminiscences de Norma de Liszt servent non seulement de pont entre le monde de l'opéra italien et celui du piano romantique, mais elles constituent également un vibrant hommage à l'opéra de Bellini, réinterprétés à travers le prisme de la virtuosité pianistique de Liszt. ... 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